Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va présenter 3 gadgets qui vont vous servir à améliorer votre setup et aussi votre câble management. Voilà, ça sera des objets très pratiques dans la vie quotidienne quand vous êtes sur votre setup. Aujourd'hui ce qu'on va faire, on va tester les produits simplement. Ça veut dire que je ne sais pas s'ils sont bien ou pas, ça se trouve c'est nul à chier et ça se peut. Et au passage pour 3 articles j'en ai eu pour 50€ sur Amazon. Ça fait assez cher la vidéo mais c'est pas grave. Si ce genre de vidéo vous plaît, que c'est un petit peu différent, c'est pas toujours des claviers, pas toujours des souris, j'essaie de me diversifier un petit peu, si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, je compte sur vous les gars. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, si c'est important, cliquez sur le bouton, s'abonnez juste en dessous de la vidéo. J'ai l'habitude de le dire maintenant, rejoignez-nous si ce n'est pas déjà fait. Nous on va passer à la vidéo mais juste avant j'ai quelque chose à vous montrer, regardez bien. Aujourd'hui je vous présente CDK Deals. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un site internet qui propose des clés d'activation pour des jeux, pour des logiciels ou par exemple pour des systèmes d'exploitation. CDK Deals vous permettra d'acheter par exemple Windows 10 Pro très facilement sur leur site internet à moindre coût. Et en plus de ça j'ai une promotion pour vous avec mon code GX20, vous pourrez bénéficier de 20% de réduction, ce qui fera une très bonne réduction, déjà que leurs prix sont vraiment pas très chers du tout. Je vais par exemple vous montrer comment on achète Windows 10 Pro très facilement. Ok donc pour acheter Windows 10 Pro, on va tout simplement cliquer sur acheter maintenant. Ensuite on rentre le code promo GX20 dans la petite case et on fait appliquer. Vérifiez bien que le code promo a bien été rentré et ça nous fait un total d'environ 12€. On fait soumettre la commande et là on peut payer soit par exemple avec Paypal, avec une carte bleue, Visa ou Mastercard et encore d'autres choses. C'est bon j'ai fait le paiement, il faut juste attendre un petit peu que la commande s'actualise pour ensuite récupérer le code. Voilà j'ai eu le code et j'ai donné tout simplement la clé à un pote qui l'a testé et je vais pas vous mentir ça a bien fonctionné. Donc franchement c'est bénéfique et vous avez vu c'était très simple à faire. Voilà vous avez vu c'est sécurisé et c'est facile à faire. N'oubliez pas mon code de réduction qui s'affiche actuellement à l'écran. Dépêchez-vous d'utiliser la clé et de bénéficier de grosses réductions sur des logiciels qui peuvent être intéressants pour vous. Ou même par exemple enlever le petit activer Windows en bas de l'écran parce que c'est assez chiant. Moi ça fait longtemps que je l'ai fait et je n'ai plus aucun problème. Bref je vous laisse avec la vidéo et c'est parti. Voilà je pense que tout est dit maintenant on va passer simplement pour les unboxings des 3 colis. Donc premier colis. Ok donc premier colis il est assez simple. En vrai je pense que beaucoup de personnes le connaissent donc on va l'ouvrir tout simplement maintenant. Ça a été un petit peu cabossé durant le transport. Ça c'est assez chiant. En plus que j'ai payé un transport rapide. Donc voilà c'est un peu chiant. Donc voilà on va l'ouvrir et là on va avoir tout simplement. Je ne sais même pas si ça va aller sur mon setup. Bon on a ça. Alors qu'est-ce que c'est ? Pour faire passer des fils. Que ce soit des fils USB, des fils d'écouteurs. Et puis il y en a de toutes sortes. Il y en a des comme ça. Un peu plus long, un peu plus rond, un peu plus gros. On a un peu de tout. Oula. Je vais afficher le prix maintenant des produits. Enfin du produit en tout cas. Et je ne sais plus du tout le prix en fait à vrai dire. Donc voilà en fait ça permet tout simplement de tenir vos écouteurs ou des fils USB. Qui traîneraient par terre. Moi ça m'arrive souvent c'est très très chiant. Bon vous savez quoi pour l'exemple on va prendre je pense celui-ci. Non celui-ci on va prendre celui-ci pour faire le... On va prendre celui-ci pour faire le test. Et on va tester tout simplement. Mais j'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce que je peux en faire ? Regardez. Qu'est-ce que je peux en faire ? Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire en vrai. On va tout simplement mettre ça. Et puis voir ce que ça donne. Voir si c'est validé ou non à chaque produit. Je veux dire si c'est validé ou pas. Par rapport à son prix. Puis son utilité. Et puis aussi son efficacité. Donc c'est parti pour faire tout simplement le test de ce produit. En le mettant tout simplement sur ma table. Donc c'est parti. Ok et bien Rude. Donc maintenant ce qu'on va faire on va tout simplement mettre juste ici. Donc c'est parti. On enlève tout simplement le film plastique derrière ça pour que ça colle. Hop on enlève. Et là. Attention. Je vais poser comme ça sinon ça va être dégueulasse. Déjà ça colle bien. Ah bah non. Non c'est... Ça colle pas. Ouais c'est... Ah bah ça... Ça me reste dans les mains. On va mettre comme ça pour le test. Mais je pense que je ne vais pas le garder longtemps comme ça. Sinon ça va être casse-couille. Regardez ça dépasse. Dans tous les cas je vais le faire tomber tout seul. Mais là on va faire pour le test. Alors du coup on prend les écouteurs ici. Et on va voir ce que ça fait quand on met les fils là dedans. Putain. C'est impossible à mettre. Ok. Bon. Bon écoutez. C'est pas mal. Mais maintenant je vais faire autre chose. On va brancher ça. Et on va tout simplement mettre... Parce qu'en fait je vous explique. Ça ça sert à brancher mon appareil photo qui est en train de vous filmer. Et du coup je vais voir si je peux faire ça. Pour pas que ça me casse trop les couilles souvent. Ah ouais par contre... Non. Bah non. Mais non. Bien évidemment que non. Ah bon. Ça fonctionne. Ok. Bon. Écoutez. Pourquoi pas. Mais c'est quand même très très galère. C'est pas aussi intuitif que ce que je pensais. Franchement. C'est casse-couille. Peut-être que ça c'est mieux. Mais en vrai. C'est pas... C'est pas fou franchement. Puis regardez genre. Faites 2-3 fois ça. Voilà. 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 Bah tu colles bien. Et normalement ça devrait le faire. Après c'est sûr qu'il faut pas bouger ça comme un cinglé. Parce que sinon là c'est sûr que ton truc il tient pas. Voilà. Donc c'est assez pratique. Ouais. Bon allez. Ah. Bon je pense que c'est pas du tout validé. Donc le premier crash test bah vraiment pas du tout validé. Et puis je pense qu'on va passer au prochain. Parce que ce produit en vrai bah colle bien... Pas du tout en fait. Il colle pas. Regardez. Le tout. Bon en fait il colle que sur mon front. C'est problématique ça. Bah non. Bon allez. On passe au prochain objet. Parce que là du coup. Pfff. C'est pas... Je suis mitigé. C'est pas... C'est pas si fou que ça. C'est de la merde. Voilà. On se le dit clairement. C'est de la merde. Et bien reux. Donc produit un peu plus intéressant. On va unbox un produit que j'ai reçu déjà comme ça. Y'a pas de packaging. C'est directement ça. Et je l'ai payé 17 euros. Je crois. C'est assez cher. C'est assez cher pour l'emballage et tout. J'ai l'impression d'avoir rien acheté. Donc voilà ce qu'on a à l'intérieur. On a quelque chose de très beau. Et une petite notice qu'on... Bah qu'on n'ira jamais en fait. Ah quoi que peut-être. Parce que sinon je vais galérer. Ok vous allez comprendre. C'est vraiment super pour les gens qui ont une souris avec un long fil. Je parle pas des souris à 2 euros. Parce que les fils des souris à 2 euros c'est de la merde. Donc ce petit objet en fait. Et bah. C'est un grinder. Pour faire des J à 6 feuilles. Tout simplement un régulateur de longueur de fil de souris. Bon c'est un peu chelou comme nom. Mais c'est le seul nom que j'ai trouvé. Tu devrais pouvoir bloquer ton fil. Ou faire en sorte que t'as une longueur assez cool. Et on va tester tout simplement. Donc c'est parti. On va se retrouver avec un petit plan. Parce que là il n'y a rien d'autre à dire sur ce grinder. Donc c'est parti. Ok bien heureux. Donc on va tout simplement l'installer. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Parce que je ne suis pas cadreur professionnel. Comment je mets le micro à moi. Putain merde. On va positionner ça comme ça. On va tout simplement essayer de passer le fil. Voilà. Là je le mets là. Et du coup ça ne bougera pas. Parce qu'en dessous on peut mettre un autocollant. Et grâce à ça il n'y aura plus de fil qui est si filoche. Parce que ça frotte sur le bois. Ça a coûté assez cher. Mais c'est complètement validé. Voilà. Là tu es sûr mon gars que ta souris. Allez bienvenue. Moi je valide à 100%. Comparé à ces petits trucs de merde. Que j'ai payé une blinde. Merde. C'est complètement validé. Donc on passe tout simplement à la suite les amis. Donc on passe au dernier objet les amis. Alors le colis est tout petit. On va bien voir. Et bah si c'est bien présenté quand même ou pas. Mais c'est une pièce toute simple les amis dans tous les cas. Parce que en fait c'est un support de casque. Même si moi à l'heure actuelle je prends des écouteurs. Ok donc là il y a un petit sachet. Bah en fait on nous a offert ça. D'accord. Donc en fait c'est la même chose. Exactement la même chose. Mais je me suis fait douillet en fait. On va poser le casque ici. Je vais prendre un petit casque. Mais je pense sincèrement que c'est très efficace. Parce que moi quand j'avais un casque. Le truc était trop gros. Et je ne savais pas où le mettre. C'était chiant. Donc c'est parti. On va voir comment. Et bah ça fonctionne. Et est-ce que ça fonctionne ? Et bien heureux pour cette expérience. On va prendre du scotch. Parce que je n'ai pas envie de planter la vis dans mon bureau. Donc je vais prendre un bout de scotch assez gros quand même. Ok donc je suis complètement prêt pour le test. J'espère que ça va tenir. En tout cas. Et bah on va poser le casque. Mais normalement ça tient. Parce que normalement c'est une vis. Et moi j'ai mis du scotch. Donc on pose le casque. Voilà. Oula j'entends un petit bruit. Non ok c'est parfait. Donc c'est complètement carré. Ce serait mieux sur le côté de la table. Et moi sur le côté de la table. J'ai le pied de la table qui élève en fait. Donc c'est assez chaud. Mais honnêtement c'est validé. C'est qualitatif. C'est bien foutu. Et voilà donc c'est validé. Pour ce dernier objet. C'est complètement validé. C'est super pratique. Vous posez hop. Et puis voilà. Au moins tout est organisé. Il risque pas de tomber ou quoi. Parce qu'il est la moitié sur la table et tout. Donc franchement c'est super. Donc écoutez on va se retrouver pour une petite conclusion. Et puis c'est parti tout simplement. Et bien heureux les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi j'ai adoré la faire. On a découvert plusieurs objets. Deux qui fonctionnent. Et un qui fonctionne pas. Malheureusement c'est le premier qu'on a testé. Qui fonctionne vraiment pas. Il a encore collé. Mais bon c'était juste pour prendre une photo pour les miniatures. Mais je pense qu'il a bientôt tombé. Et franchement c'est pas très qualitatif. Mon téléphone sonne je suis désolé. En tout cas si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton. S'abonner juste en dessous de la vidéo. Ça ferait plaisir. Et si vous avez des idées de vidéos. N'hésitez pas aussi dans les commentaires. Je suis preneur. Bref on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était EGX. Sous-titrage ST' 501